Non mais vas-y c'est trop dur la mnémotechnie, franchement tu t'embêtes à apprendre des systèmes, à créer des histoires, c'est pas plus simple de mémoriser tout directement. Franchement, tu te compliques la vie, tu prends la tête pour rien. Ah ouais, ouais, ouais. Alors pourquoi t'es toujours une brêle pour mémoriser ? Et c'est reparti ! Générique ! Salut les mémoristes, ici Mémorôle, et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros bloc, ceux qui critiquent, qui osent critiquer la mnémotechnie. Ok, donc toi t'es ce genre de gars, donc genre si t'as la discipline, donc faut pas toucher. Eh oh, c'est pas sacré, t'es pas omnipotent non plus, on n'est pas tous obligés d'utiliser cela. Eh ben voilà, ça c'est de la phrase construite, ça c'est de la phrase que j'aime. Et c'est vrai, la mnémotechnie n'est pas absolue, certaines personnes ont plus de sensibilité que d'autres. Prenons l'exemple des maths. Il y en a pour qui c'est très simple, c'est naturel, alors que pour d'autres, rien que d'entendre parler de fraction et d'équation, on en tremblerait presque. Brrr, excusez-moi, mauvais souvenir. Mais honnêtement, les critiques du style, Eh mais c'est pas simple la mnémotechnie ! Ah pardon, tu voulais peut-être des petits biscuits et un petit thé pour aller avec. Évidemment que la mnémotechnie n'est pas simple, mais au final, qu'est-ce qu'il l'est vraiment ? Tous les apprentissages sont complexes. Même être bon dans un jeu vidéo, dans une langue étrangère, peu importe, ça demande du temps. Il faut s'y investir un minimum avant d'être bon. La mnémotechnie peut vous faire gagner un temps considérable sur vos apprentissages et vos révisions, mais il faut s'investir un minimum. Quand j'entends des gens me dire, Ouais mais attends, pour la table de rappel, il faut apprendre 99 images, c'est dur quand même. Et puis déjà de base, j'ai une mauvaise mémoire. Alors déjà, non, vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Et en plus, ce sont 99 images que vous avez créées. Donc la mémorisation sera plus simple parce que c'est instinctif, c'est votre système. Ce ne sont pas des images abstraites qu'on vous demande de mémoriser. Et puis honnêtement, ça vous prend quoi ? 5, 10 minutes par jour pendant un mois pour construire et apprendre une table. Une table qui va vous permettre d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures tout au long de votre vie et de faciliter les apprentissages et la restitution. Franchement, qu'est-ce qui est plus compliqué ? Ouais mais tu rajoutes des infos pour mémoriser, c'est stupide ! Ok, d'accord. Je te pose la question. Tu serais capable de retenir 25 personnes en 5 minutes ? Ou alors est-ce que tu serais capable de retenir 50 dates en 5 minutes ? Euh non, mais bon, euh... Ah ! Et tu oses dire que la mnémotechnie est trop difficile parce qu'on rajoute des infos et que c'est stupide ? Oui bon, oh ça va ! Mais si tu arrives à égaler les meilleurs mnémonistes du monde sans technique, mais je dis bravo, je dis monsieur, je m'incline ! Oh calme-toi, calme-toi, tu prends les choses trop à cœur ! Évidemment que la mnémotechnie est contre-intuitive parce qu'elle nous oblige à nous servir non pas de notre logique, mais de notre imagination pour apprendre. Honnêtement, quand est-ce que vous avez dû utiliser votre créativité et votre imagination pour apprendre ? Non ? Inutile de répondre, je connais déjà la réponse ! Jamais ou pratiquement jamais ! Nous, on préfère utiliser la logique et l'apprentissage par cœur ! Ce qui n'est pas un défaut, bien au contraire ! Mais franchement, si on peut combiner cela avec de l'imagination, pourquoi s'en priver ? Ouais mais pour mémoriser des cours qui feraient une centaine de pages, ou pour mémoriser des livres, créer des histoires, ça nous demanderait trop de temps parce que là, il y aurait beaucoup trop d'informations à emmagasiner, donc du coup, c'est pas un peu trop complexe ? Ah ah ! Tu n'avais pas vu venir celle-là ! Alors de 1, si ! Ah bon, ok ! Et de 2, vous avez raison ! Évidemment, si vous voulez retenir un cours de 200 pages uniquement avec la mnémotechnie, ça risque d'être coton ! La mnémotechnie est là pour vous aider dans vos apprentissages, mais elle n'a pas vocation à devenir le seul système que vous devez utiliser. Elle peut vous aider à mémoriser certaines notions abstraites de votre cours, mais si vous voulez commencer par mémoriser un cours correctement, vous devez d'abord le comprendre. Ensuite, vous devez être capable de le synthétiser, voire de l'appliquer. Ensuite, la mémorisation va renforcer certains points si vous avez encore quelques notions qui pêchent. Et honnêtement, si certaines personnes sont capables de mémoriser 10 000 décimales de pi ou de mémoriser des centaines de mots dans l'ordre, est-ce que ça ne nous fait pas un petit peu relativiser sur la véritable efficacité de votre mémoire ? Bien entendu, vous n'aurez pas un tel niveau en pratiquant une fois de temps en temps. C'est comme tout, ça demande de l'entraînement, des habitudes, mais vous en avez le potentiel ! Il existe des méthodes qui vous permettront de synthétiser l'information et d'utiliser la mnémotechnie pour mieux retenir. Mais arrêtez de croire que tout va tomber du ciel ! Le ciel ! Le ciel nous tombe sur la tête ! Pour développer des compétences, il faut s'investir un minimum. Mais il ne faut pas partir défaitiste en disant « Oh non, mais c'est trop dur ! » Super ! Vous avez déjà abandonné avant même d'avoir commencé. Alors, avant de dire que la mnémotechnie, c'est trop dur, essayez de la pratiquer un minimum. Et là, vous pourrez vous rendre compte si c'est effectivement adapté pour vous ou alors si au contraire, ce n'est pas votre tasse de thé. Évidemment, la mnémotechnie ne peut pas s'impliquer à 100% pour tout le monde. Certaines personnes auront des prédispositions de base. Mais avant de la renier en bloc, testez-la ! Peut-être que ça ne vous conviendra pas, mais au moins, vous aurez appris quelque chose de nouveau et vous pourrez peut-être en parler avec d'autres personnes. Et de l'autre, si ça se trouve, vous allez peut-être adorer ces techniques et ça va peut-être bouleverser vos apprentissages. En tout cas, si vous voulez devenir de vrais pros de la mnémotechnie, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi sur mon site. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos. Et sur ce, je vous dis adios.